Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors il y a eu une petite couille, je ne sais pas pourquoi, ça n'avait pas enregistré au moment où j'ai fait vraiment l'unboxing. Donc au final, tout est déjà ouvert, vous averez juste les produits sous les yeux. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir le contenu des decks du dragon légendaire Yu-Gi-Oh! Sorti aujourd'hui, le 5 octobre 2017. Et donc c'est parti, sans perplique. Donc on a 3 decks dedans, un peu à la façon des decks légendaires 1 et 2 qui étaient sortis. Sauf que ce n'est pas 3 decks de Yu-Gi comme on avait dans le premier. Ni un deck de Yu-Gi, un deck de Kaiba et un deck de Joey Willa. Oui. Dans le deuxième. Donc aujourd'hui, on va quand même avoir un deck de Yu-Gi. Un deck de Zayn Trusdell dans la série GX. Et le deck de Sakaki Yuya de la saison saison ARC-V. Donc on va commencer par le petit deck de Yu-Gi. Donc on va avoir le magicien sombre, le dragon chevalier, l'apprenti magicienne illusion, le cercle magique sombre, l'âme éternelle, la navigation des magiciens, magicien sombre, magicien des ténèbres, épée de dragon noir aux yeux rouges, la déesse archère Artemis. Qui est juste un arc. Canon à roquette Hermocrate, marteau de magie temporelle, dragon force de miroir, dragon explosion de tyran, dragon du virus maudit, magicienne des ténèbres, dragon chevalier. Dragon à mulette, le paladin des ténèbres, el-tyran, force de miroir, virus broyeur de cartes, cercueil maléfique, renfort de l'armée, peau de dualité, épée de révélation de la lumière, légende du cœur, la grève de Hermocrate, le croc de Critias, l'œil de Timé. Attaque de magie noire, mille couteaux, héritage de magie noire, magie étendue des ténèbres, illusion magique, rideau de magie noire, croisée suprême, x2, sentinelle au grand bouclier, canalisateur de magie, fracasse le guerrier magique, chevalier légendaire Hermocrate, chevalier légendaire Critias, chevalier légendaire Timing, magicien sombre expérimenté, x3, l'aton du magicien, x2, robe du magicien, x2, et du coup deux autres magiciens sombres, ce qui porte à 3 le nombre de magiciens sombres. Donc voilà, c'est un deck dragon magicien, donc je ne sais pas dans quelle saison ou arc Yugi qui est ce deck, peut-être dans l'arc un peu particulier, c'était avec l'Atlantide, dans, je ne sais plus, c'est Yu-Gi-Oh R, peut-être, je ne sais plus, je préfère ne rien dire parce que sinon ça va être de la merde, et vous pouvez me corriger dans les commentaires, dans le cas là, ou me donner l'information que je ne connais pas. J'espère que vous n'avez pas entendu les pompiers. Donc on va attaquer le deck de Zentrusdel, qui est un personnage de la saison GX, de Yugi du coup, qui est mon perso préféré, il faut savoir qu'à l'époque de GX, moi j'avais monté un deck héros des éléments, je vais y arriver, héros élémentaires, mais j'avais commencé à monter un deck Cyber Dragon, mais du coup, c'est un peu mon deck de cœur, et le fait qu'il y avait eu un structure deck Cyber Dragon, je l'ai acheté du coup, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que depuis décembre dernière 2016, mais du coup ici, je vais avoir un paquet de cartes que je vais pouvoir compléter pour monter un vrai deck Cyber Dragon, ou plus ou moins quelque chose qui s'en approche. Donc on va avoir le Dragon Mega Flot Chimeratech, l'usine de Cyber Réparation, Cyber Réseau, Dragon du Carnage Chimeratech, Cyber Dragon Infini, Cyber Dragon, Cyber Dragon Zwei, Cyber Dragon Nova, une fois deux, Dragon du Carnage Chimeratech, donc c'est le deuxième exemplaire, on a un foil et un non-foil, Technochimère le Dragon Fortereste, Dragon Cyber Jumelé, euh, ouais, deux, voilà, Chimeratech Over Dragon, Dragon Cyber Ultime, Force de Miroir de la Noyade, Force de Miroir Frémissante, Force de Miroir Violente, Garnas Cyber Ombre, Cyber Réseau, Unité Curacé Mekabot, Unité Rémoval, Fusion du Futur, Fusion en Surcharge, x2, Lien de Puissance, x2, Explosion d'Évolution, x3, Aide à la Fusion Cyber Nétique, Usine de Cyber Réparation, x2, Forteresse Mekabot, Cyber Vivre Curacé, Cyber Eltanin, x2, Cyber Dinosaure, Cyber Phénix, x2, Naga Cyber, x2, Cyber Dragon Proto, Noyeu Cyber Dragon, x3, Cyber Dragon, Cyber Dragon Dry, Cyber Dragon, alors, c'est le bordel, franchement, ils auraient pu ranger mieux que ça dans le deck, Donc, il y a, au total, il y a 3 Cyber Dragon Dry, 2 Cyber Dragon Zwei, et 3 Cyber Dragon Normaux. 2 Zwei, c'est 2-2, voilà, normal, 3 Dry, la base, voilà. Donc, on va passer, du coup, maintenant, au dernier deck, qui est un deck de Sakaki Yuya de Arc V, donc l'avant-dernière saison en cours de Yu-Gi-Oh, puisque, actuellement, il y a une nouvelle saison dont j'ai déjà oublié le nom, parce que je m'en suis lassé au bout du dixième épisode, et que je trouvais trop bizarre au niveau des règles, mais des trucs comme ça, du coup, j'ai un peu drop, voilà. Donc, alors, là, Dragon Pendule Arc aux yeux impairs, voilà, c'était difficile. Oh, elle est marquée, la carte, oh, putain, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Oh, les salauds. Bon, tant pis. Dragon Pendule aux yeux impairs, Dragon Fusion Venin Affamé, Dragon Synchro de l'Eclair, Dragon Isis de la Rébellion des Ténèbres, Dragon Pendule aux yeux impairs, yeux impairs, roi suprême du dragon, Dragon Suprême aux yeux impairs, Rébellion des Ténèbres, roi suprême du dragon, Dragon Météorapak aux yeux impairs, Eclair, roi suprême du dragon, Gatling Potartiste, Dragon du Vortex aux yeux impairs, Venin Infâme, roi suprême du dragon, Remplacement Pendule, x2, Renaissance Pendule, x2, Oscillation Déco, Terra Formation, x2, Pau des Riches, Tempête Pendule, x2, Pendule Impénétrable, x2, Alliance des Duellistes, x2, Attaque Flamme Spirale, x2, Avènement des yeux impairs, une fois, Fusion aux yeux impairs, Iris Céleste, x2, Dragon de la Pousanteur aux yeux impairs, Magicien Noble Dragon, x2, Golem U, Coupe aux artistes, x2, Manteau Chèvre, potartiste, potartiste, crâne crobat, tarlequin, x2, Nicorne aux yeux impairs, potartiste, x2, Fénix Lumière aux yeux impairs, potartiste, Dragon Mirage aux yeux impairs, x2, Dragon Fantôme aux yeux impairs, x2, Dragon Persona aux yeux impairs, x2, et en fait il était bien x2, c'est juste qu'il y en a un derrière. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps a pris l'unboxing, bon ça a été plus rapide que le premier sans doute, parce que j'avais déjà tout déballé, et que s'il n'y avait pas eu cette erreur de tournage, voilà. Donc ce petit coffret qui a quand même 3 decks, pour un prix qui est plutôt correct, quand on sait que le deck de structure de base est à peu près 10-12€, en général c'est plutôt 12€, voire 12 à 15 en fonction de là où vous allez s'acheter, je sais que dans les petites villes, en général, dans les petits magasins, c'est presque 15 balles. Et donc ici, cette boîte, elle, coûte pour le prix de 3 structures deck, au final, coûte entre 24,50 et 30€ en fonction de là où vous le prenez, donc elle est sortie aujourd'hui, le 5 octobre 2017, et voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser, je vais vous dire à ciao, à plus, pour d'éventuelles futures vidéos sur la chaîne, et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao, bye bye mes petits corbeaux. ! – Sous-titrage FR 2021